Mesdames et Messieurs, bonjour. Ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant bien sûr la sécheresse qui soutient les marchés. Puis nous ferons le point sur les conditions de plus en plus sèches au Brésil. Nous étudierons ensuite l'évolution des emploissements en France pour la récolte 2022 avant d'évoquer les très faibles stocks de canola au Canada. Des Etats-Unis à l'Europe de l'Ouest, en passant par le Maghreb et le Moyen-Orient, les conditions sèches sont préoccupantes et le déficit hydrique de plus en plus marqué. Ces inquiétudes apportent du soutien au marché, d'autant plus que les pluies et les températures fraîches au Canada perturbent les semis dans les zones de production de blé de printemps. La tension sur les marchés est déjà très forte et ce n'est certainement pas fini. Les inquiétudes portent aussi sur le baïs. En effet, en plus de l'important retard pris par les semis aux Etats-Unis, les conditions sont de plus en plus sèches au Brésil. Si le début de cycle a été excellent, les cultures commencent à se dégrader, notamment dans le Mato Grosso, qui est le principal état de production du maïs. Alors, la production brésilienne de maïs devrait donc être inférieure à 110 millions de tonnes, alors que l'on comptait sur 118 millions de tonnes il y a seulement quelques mois. De quoi maintenir une certaine nervosité sur les marchés. En France, selon Agrest, la solde de blé tendre s'affiche pour le moment à 4,8 millions d'hectares, soit en légère baisse par rapport aux 5 millions d'hectares de l'an passé. Les surfaces de maïs grain sont estimées à 1,5 million d'hectares, en baisse de 6%. Enfin, les surfaces de tournesol augmenteraient de plus de 8% pour atteindre 758 000 hectares. 3,9 millions de tonnes, c'est le stock canadien de Canola au 31 mars, selon le rapport StatCan du 6 mai dernier. Ces stocks sont ressortis en forte baisse de 40% par rapport à ceux de l'an passé à la même date. Face à cette faible disponibilité, les cours du Colza ont de bonnes raisons de rester soutenus. Voilà, le GD Culture et le Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501